Rejoignez-nous dans un voyage captivant alors que nous plongeons dans les causeries radiophoniques inédites du célèbre enseignant spirituel, Neville Goddard, des années 1950. Ces discours profonds sont restés cachés du domaine numérique jusqu'à présent. Aujourd'hui, notre focus sera sur le thème « Reconnaître la grandeur de notre être ». Préparez-vous à vous immerger dans l'un des discours les plus éclairants de Neville Goddard, qui dévoile les secrets de la façon dont nos prières trouvent leur réponse. Avez-vous déjà fait l'expérience de la manifestation d'une prière ? Les gens iraient jusqu'au bout pour posséder la certitude inébranlable que leurs prières produiront des résultats tangibles. Par conséquent, prenons un moment pour comprendre pourquoi certaines prières sont exaucées alors que d'autres semblent se dissiper dans le vide. Lorsque l'on s'engage dans l'acte de la prière, il est de la plus haute importance de croire fermement que ce qui a été demandé a déjà été accordé. Cette foi inébranlable est l'exigence essentielle pour l'humanité. Sans la conviction que le résultat souhaité se concrétisera, la prière reste sans réponse. Une prière exaucée implique que quelque chose a été mis en mouvement directement à cause de la prière, un événement qui ne se serait pas produit autrement. Par conséquent, celui qui prie devient l'initiateur, le directeur et le dispensateur de la prière. Cependant, cette lourde responsabilité est quelque chose que de nombreuses personnes refusent d'accepter, car elle semble être le fardeau caché de l'humanité. Le monde entier fonctionne sous la gouvernance des lois naturelles, mais entre l'énoncé d'une prière et sa manifestation, nous ne percevons pas une telle connexion. Nous avons tendance à croire que Dieu peut choisir d'écouter ou d'ignorer nos supplications, que nos prières peuvent réussir ou échouer. L'esprit humain résiste à l'idée que Dieu agit selon ses propres lois. Combien de personnes croient vraiment au lien de causalité entre la prière et sa réponse ? Considérons la méthode employée pour guérir les dits lépreux, comme le raconte le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Luc. L'aspect remarquable de cette histoire réside dans la stratégie utilisée pour élever leur foi au niveau nécessaire. On nous dit que les lépreux ont imploré Jésus pour avoir pitié, c'est-à-dire pour leur guérison. Jésus leur a ordonné d'aller se présenter aux prêtres, et pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Selon la loi de Moïse, un lépreux guéri devait être examiné par un prêtre pour vérifier son rétablissement. Jésus a mis leur foi à l'épreuve et leur a fourni un moyen de l'élever. Si les lépreux avaient refusé d'y aller, ils auraient démontré un manque de foi et, par conséquent, n'auraient pas pu être guéris. Cependant, en obéissant, la pleine réalisation de leur acte se manifesterait dans leur conscience pendant qu'ils marchaient, et cette puissante pensée provoquerait leur guérison. Ainsi, nous lisons qu'ils ont été guéris pendant qu'ils y allaient. Vous avez probablement entendu les paroles de cet hymne inspirant, « Oh, quelle paix nous perdons souvent, oh, quelle douleur inutile nous supportons, tout simplement parce que nous ne portons pas tout à Dieu dans la prière ». Cette conviction profonde m'est venue par l'expérience personnelle, me poussant à réfléchir à l'essence véritable de la prière. Je crois fermement dans la pratique et la philosophie de ce qu'on appelle la prière, bien que tout ce qui est ainsi étiqueté ne constitue pas vraiment une prière authentique. Prier, c'est élever l'esprit vers l'objet du désir. La première étape consiste toujours à « s'élever », à diriger l'esprit vers le résultat souhaité. Cela se fait en adoptant le sentiment que le désir a déjà été exaucé. Comment vous sentiriez-vous si votre prière était exaucée ? Embrassez ce sentiment jusqu'à ce que, dans votre imagination, vous fassiez l'expérience de ce que vous vivriez dans la réalité si votre prière s'était réalisée. Prier, c'est s'engager dans une action mentale. Cela consiste à maintenir l'attention sur l'idée du désir réalisé jusqu'à ce qu'elle occupe complètement l'esprit et déplace toutes les autres pensées. Dire que prier est un acte mental et maintenir l'attention sur l'idée du désir accompli jusqu'à ce qu'elle occupe entièrement l'esprit ne signifie pas que la prière est un combat mental. Au contraire, la prière s'oppose à un acte de volonté. Prier, c'est se rendre, c'est se livrer au sentiment du désir accompli. Si une prière reste sans réponse, il y a un défaut dans la prière elle-même, et généralement, le problème réside dans un effort excessif. Assimiler l'état de prière à un acte de volonté, plutôt que de le contraster, conduit à une confusion importante. La règle d'or est d'éviter l'effort, et en s'y tenant, on adoptera intuitivement la bonne attitude. La créativité n'est pas un acte de volonté mais une réceptivité plus profonde, une sensibilité accrue. L'acceptation du résultat souhaité, l'acceptation de la prière exaucée, trouvent les moyens de sa réalisation. Restez dans l'état de la prière exaucée jusqu'à ce qu'elle remplisse votre esprit et déplace tous les autres états de conscience. Nous ne devrions pas nous efforcer de développer la volonté, mais plutôt nous concentrer sur l'éducation de l'imagination et la stabilisation de notre attention. La prière triomphe en évitant le conflit. La prière est, avant tout, simple. Son plus grand ennemi est l'effort. La prière cède à ce qui est plus doux. Les richesses du ciel ne sont pas conquises par la force de la volonté, mais reçues comme un don gratuit au moment de se rendre à Dieu, en suivant la voie de moindre résistance. Les forces spirituelles, comme les forces physiques, voyagent, nous devons agir en partant du principe que nous possédons déjà ce que nous désirons, car tout ce que nous convoitons est déjà présent en nous, attendant simplement d'être réclamé, et cela doit être réclamé comme condition nécessaire pour réaliser nos désirs. Nos prières sont exaucées si nous adoptons le sentiment du désir accompli et persévérons dans cette croyance. L'un des plus beaux exemples de prières exaucées dont j'ai été témoin s'est déroulé dans mon propre salon. Une charmante dame, en visite de l'extérieur, est venue me voir pour discuter de la prière, car elle n'avait personne à qui laisser son fils de 8 ans. Alors que nous étions en conversation, le jeune garçon était assis tranquillement, absorbé par un jeu auquel il jouait. Soudain, il a levé les yeux et a demandé, « Puis-je partir maintenant ? » « Mon père m'attend. » Surprise, la mère a répondu, « Ton père ? » « Mais ton père est. » Elle s'est interrompue, réalisant la profonde signification des paroles de son fils. En cet instant, elle a compris que la déclaration innocente du garçon était la manifestation de sa propre prière exaucée. Les larmes de joie coulant sur son visage, elle a serré son fils dans ses bras, reconnaissant le pouvoir de la foi et la nature transformatrice de la prière. Le jeune garçon a accompagné sa mère à notre rencontre, et tout au long de notre conversation, il a semblé complètement absorbé par son petit camion. Cependant, alors que nous terminions notre discussion, il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Monsieur Neuville, je comprends maintenant comment je devrais prier. Je sais ce que je désire, un chien de race colis, et chaque soir avant de m'endormir, je peux me sentir en train de le serrer dans mon lit. » Sa mère, préoccupée par la faisabilité de sa demande, a expliqué à lui et à moi les diverses raisons pour lesquelles cela pourrait ne pas être possible, le coup du chien, l'espace limité dans leur maison, et même les défis des soins à l'animal. Le garçon, inébranlable, a fixé son regard sur sa mère et a simplement répondu, « Mes maman, refusant d'abandonner son désir sincère. » Deux mois plus tard, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation aux soins des animaux dans leur communauté, les élèves ont été invités à écrire un essai sur la façon dont ils prendraient soin d'un animal de compagnie. Comme vous pouvez le deviner, son essai a été choisi parmi 5000 entrées, et il s'est vu remettre un chiot de race colis par le maire de la ville. Le garçon s'était complètement imprégné du sentiment de son souhait accompli, ressentant l'amour et la compagnie de son chien chaque soir avant de s'endormir. La prière est une manifestation de l'amour créatif, qui sera le thème central de ma prochaine conférence dimanche matin à 10h30 au Théâtre Foxwil, situé sur Wilshire Boulevard près du lac. Mon but est d'illustrer comment vous, tout comme ce jeune garçon, pouvez vous imprégner des douces images de vos désirs les plus profonds et vous tenir fermement à vos prières, même lorsque, comme le garçon, on vous dit que vos désirs sont irréalisables. L'importance de la persévérance dans la prière nous est révélée dans la Bible, supposons que l'un de vous ait un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis m'est arrivé de voyage, et je n'ai rien à lui offrir. » Et que celui-là, de l'intérieur, réponde, « Ne m'importe une pas, la porte est déjà fermée, et mes enfants sont au lit avec moi, je ne puis me lever pour tant donner. » « Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui en donner parce que c'est son ami, cependant, à cause de son opportunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en aura besoin. » L'âme qui s'imagine en action assume les résultats de cette action, sans cette image mentale, elle reste exempte de ses conséquences. Vivez dans votre esprit ce que vous aimeriez vivre dans la réalité comme si vous étiez déjà celui que vous voulez être, et vous assumerez le résultat de cet acte. Si vous ne le faites pas, vous resterez étranger à ses conséquences. Lorsque vous priez, croyez que vous avez déjà reçu, et il en sera ainsi. Il faut persister jusqu'à atteindre ce niveau de conscience supérieure, persister jusqu'à ce que le sentiment du désir accompli soit aussi vif que la réalité elle-même. La prière est un rêve lucide dans un état de veille. Pour prier efficacement, nous devons concentrer notre attention sur la façon dont le monde serait si nos prières étaient exaucées. Diriger l'attention ne nécessite pas de compétences particulières, mais exige le contrôle de notre imagination. Nous étendons nos sens, observons comment notre relation avec le monde change, et faisons confiance à cette nouvelle perception. Le nouveau monde n'est pas à saisir mais à ressentir, à toucher. La meilleure façon de le percevoir est d'en être intensément conscient. En d'autres termes, nous pouvons, en écoutant comme si nous écoutions et en voyant comme si nous voyons, vraiment entendre et voir de l'intérieur ce qui serait autrement inaudible et invisible. Avec notre attention concentrée sur l'état désiré, le monde extérieur s'estompe, et alors le monde, comme la musique devant une nouvelle partition, harmonise toutes ces dissonances. La vie n'est pas une bataille, mais une rédition. Nos prières sont exaucées non pas par les efforts que nous faisons, mais par les forces que nous invoquons. Tandis que les yeux regardent, l'âme est aveugle, car le monde qui nous meut est celui que nous imaginons, pas celui qui nous entoure. Nous devons nous abandonner complètement au sentiment d'être la personne que nous voulons être. Si quelque chose est retenu, la prière n'a aucune valeur. Souvent, nous nous privons de notre plus grand désir par l'empressement à le posséder. Nous sommes invités à agir comme si nous étions déjà ce que nous voulons être. Se faisant sans effort, en vivant dans l'imagination ce que nous vivrions dans la chair une fois notre but atteint, nous découvrons que, en fait, nous le possédons déjà. Le pouvoir de guérison réside dans notre attitude. Nous n'avons pas besoin de changer quoi que ce soit, sauf notre attitude à son égard. Adoptez une vertu si vous ne l'avez pas incarné le sentiment de votre souhait accompli. Priez pour mon âme, plus de choses sont réalisées par la prière que ce monde ne le rêve. L'art de la prière réside dans la capacité de nous perdre dans le sentiment de nos désirs déjà accomplis. C'est un état d'esprit où nous laissons aller la réalité présente et nous nous imprègnons complètement de la réalité que nous souhaitons vivre. Il ne s'agit pas d'un simple exercice mental, mais d'une pratique spirituelle profonde qui a le pouvoir de transformer nos vies. Lorsque nous prions avec une foi et une persistance inébranlables, nous nous alignons sur les forces créatrices de l'univers, et nos prières deviennent exaucées. Cependant, il est essentiel de comprendre que la prière n'est pas un moyen de manipuler la réalité ou d'imposer notre volonté aux autres. C'est un moyen d'harmoniser nos désirs avec le plus grand bien et de nous abandonner à la sagesse de l'univers. Dans les mots de Neville Goddard, la prière est la plus merveilleuse expérience que l'homme puisse avoir. Contrairement aux murmures quotidiens de la vaste majorité de l'humanité dans tous les pays qui, par leur vaine répétition, espèrent attirer l'attention de Dieu, la prière est l'extase d'un mariage spirituel qui se déroule dans le silence profond et tranquille de la conscience. Alors que nous nous engageons dans ce voyage de la prière, rappelons-nous que le pouvoir de transformer nos vies réside en nous. En alignant nos pensées, nos sentiments et nos actions sur nos désirs les plus profonds, nous pouvons créer une vie d'abondance, de joie et d'accomplissement. Puissions-nous aborder la prière avec un cœur ouvert et un esprit disposé, faisant confiance à la sagesse infinie de l'univers pour nous guider vers notre plus grand bien. Dans les mots du grand poète, Alfred l'Ortenison, plus de choses sont réalisées par la prière que ce monde ne le rêve. Embrassons le pouvoir de la prière et permettons-lui de transformer nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Car lorsque nous prions avec foi et persistance, nous nous ouvrons au potentiel illimité de l'univers et devenons les co-créateurs de notre propre réalité. Alors, prions avec abandon, nous abandonnant aux sentiments de nos souhaits accomplis, et faisons confiance à l'univers pour faire de nos rêves une réalité. Car en fin de compte, ce ne sont pas les mots que nous prononçons, mais la profondeur de notre foi qui détermine l'issue de nos prières. Puissions-nous tous trouver le courage de prier avec audace, d'aimer profondément et de vivre sans crainte, sachant que le pouvoir de créer la vie que nous désirons réside en nous. Merci. 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 Merci.